bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 de sport sans les parcs nous allons passer aux postures au sol donc je vous propose de vous allonger sur le ventre pour commencer vous allez amener vos deux mains l'une sur l'autre poser votre front dessus les pieds les joints vos gros orteils se touchent engagez vos fesses rentrer le ventre inspirez et en expirant vous décollez vos pieds vos mains vos coudes vous décollez tout ce que vous pourrez du sol et vous comptez cinq respirations vous avez le nombril rentré les fesses engagées gonflez la cage thoracique à chaque inspiration respirez profondément allez encore un petit effort courage pour les deux dernières respiration et bravo relâchez respirez profondément pour la deuxième posture deux options soit vous intercroisez vos doigts et vous pliez les genoux et vous restez là soit si c'est possible pour vous vous attrapez vos pieds derrière inspirez en expirant vos pieds poussant vos mains toujours la même chose muscle des fesses contracté et le ventre rentré si ce n'est pas si c'est trop intense ou si vous n'arrivez pas à attraper votre pied ce qui serait tout à fait normal vous intercroisez simplement vos doigts et vous pliez les genoux là où vous pouvez pour la posture de l'arc relâchez allongez vous sur le dos les bras le long du corps les genoux pliés les pieds posés inspirez et en expirant vous poussez le sol avec les mains et les pieds pour décoller le bassin serrez légèrement les fesses intercroisez vos doigts et rapprochez vos omoplates respirez engagez vos fesses poussez le sol avec vos talons une dernière respiration profonde et là vous allez lâcher les mains sentez vos omoplates qui s'éloignent redéposez votre dos vertèbre après vertèbre attrapez vos genoux pressez les contre vous là je vous propose la posture de l'enfant heureux donc vous allez amener les plantes des pieds vers le sol les genoux pliés et vous attrapez vos tibias gardez le dos bien plaqué au sol et vous attrapez ce que vous pouvez soit vos tibias ou même vos genoux vous avez les genoux écartés les coudes à l'intérieur vous attrapez vos chevilles ou même plus bas vous respirez profondément relâchez le ventre ramenez les épaules dans le sol les plantes de pieds vers le plafond et relâchez posez les pieds pour la suite vous allez rentrer le nombril dans le dos vous rentrez le nombril à chaque expiration encore inspirez expirez rentrez le nombril une dernière fois expirez rentrez le ventre le nombril rentré vous allez aussi contracter le périnée comme si vous vouliez retenir une envie décollez les pieds les genoux pliés intercroisez vos doigts derrière votre tête gonflez la cage thoracique inspirez et en expirant vous amenez vos coudes vers vos genoux respirez engagez les muscles de votre ventre engagez votre périnée vous gardez le ventre toujours rentré essayez de ne pas gonfler le ventre encore 4 respirations courage et relâchez bravo vous joignez vos pieds écartez vos genoux relâchez votre ventre retrouvez une respiration naturelle prenez le temps respirez rapprochez vos genoux passez sur le côté 8 à 4 pattes là vous allez amener votre genou derrière la main le genou droit derrière la main droite et vous amenez le pied là vers l'intérieur reculez le pied gauche essayez d'ajuster vos hanches vous n'êtes pas complètement sur une fesse ni complètement sur l'autre vous essayez de garder les hanches parallèles au sol le genou loin derrière le pied loin derrière vous regardez devant vous relâchez les épaules sentez l'étirement au niveau de la hanche si cette posture vous fait mal au genou ne la faites pas veillez toujours à ne pas avoir mal au genou et au dos faites attention à ça si tout va bien si vous n'avez pas mal au genou vous pouvez poser vos coudes dans la prochaine vidéo je vous proposerai une posture pour remplacer celle-ci en cas de douleur au genou ici c'est la posture du demi-pigeon c'est très bon pour le nerf sciatique pour l'assouplissement de la hanche quand la posture en elle-même ne fait pas souffrir le genou ça lui permet justement de se soulager parce qu'avec une hanche plus souple le genou a moins de travail n'hésitez pas à avancer les mains si c'est possible pour vous posez le front accueillez vos sensations respirez profondément et prenez appui sur vos mains pour vous redresser reculez le pied tendez le genou derrière ouvrez les hanches faites des mouvements circulaires avec vos genoux ouvrez la hanche tendez le genou amenez-le vers l'arrière respirez et reposez la même chose de l'autre côté vous avancez le genou gauche derrière la main gauche vous rentrez le pied gauche vers l'intérieur reculez le pied à droite vous posez les coudes et là veillez bien à ne pas laisser vos hanches partir d'un côté ou de l'autre vous gardez les hanches face au sol si c'est trop intense vous pouvez rester sur vos mains c'est vous qui voyez si tout va bien vous posez les coudes et si vous sentez que vous pouvez aller encore plus loin vous avancez les bras vous posez le front dans cette posture vous pouvez compter jusqu'à 10 respirations si vous avez souvent des problèmes de nerfs sciatiques vous pouvez même aller jusqu'à 2 minutes dans la posture essayez de respirer le plus profondément possible de garder l'immobilité d'allonger votre respiration prenez appui sur vos mains pour vous redresser reculez le pied tendez le genou derrière pliez-le faites des mouvements circulaires le pied loin derrière ouvrez la hanche tendez le genou sur le côté respirez voilà ramenez du sang neuf reposez les genoux vous êtes dans la posture de la table à 4 pattes vous allez avancer les hanches pliez les coudes ramenez la poitrine au sol poussez dans vos mains serrez les fesses pour le chien tête levée prenez une grande inspiration et reposez allongez-vous à nouveau sur le dos pour la dernière posture de cette deuxième vidéo le sport sans les parcs croisez la cuisse droite devant la cuisse gauche vous allez décaler légèrement vos fesses vers la droite donc vous prenez appui sur le pied et vous amenez les fesses à droite les genoux vers la gauche vous tournez la tête du côté opposé à vos genoux relâchez le ventre relâchez les pieds et là encore vous pouvez mettre pause et restez bien deux minutes dans la posture ça soulage le bas du dos relâchez votre visage détendez-vous respirez profondément remontez les genoux changez le croisement de vos cuisses décalez les fesses à gauche les genoux à droite tournez la tête du côté opposé à vos genoux relâchez le ventre respirez profondément détendez les muscles de votre ventre gardez les épaules au sol ne décollez pas vos épaules respirez profondément et remontez les genoux pressez-les contre vous une dernière fois avant de passer dans la posture de la relaxation c'est très important vous vous allongez complètement vous relâchez les bras laissez tomber vos pieds et écoutez ma voix portes relâchez vos pieds vos orteils relâchez vos pieds vos orteils relâchez vos pieds Et vos cuisses. Relâchez vos fesses. Les muscles de vos fesses. Relâchez vos fesses. Les muscles de vos fesses. Relâchez votre ventre et votre buste. Relâchez vos épaules, vos bras, vos avant-bras. Relâchez vos épaules, vos bras, vos avant-bras. Relâchez vos mains, chacun de vos doigts. Relâchez vos mains, chacun de vos doigts. Votre tête est lourde sur le sol. Relâchez votre visage. Votre tête est lourde sur le sol. Relâchez votre visage. Vous pouvez faire durer cette phase de relaxation autant que vous le voulez, en mettant la vidéo sur pause. Et quand vous souhaiterez émerger à votre rythme, quand vous le sentirez, vous pourrez bouger vos extrémités. Vous pouvez vous étirer. Relâchez vos genoux contre vous. Relâchez vos genoux contre vous. Relâchez vos genoux contre vous. grâchez vos genoux contre vous. Serrez votre bras droit, si vous vous êtes tourné à droite, gauche, si c'est le cas contraire. Lâchez vos genoux contre vous. prenez appui sur votre main opposée asseyez vous je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo de sport sans les parcs et à bientôt pour la prochaine